Bonjour Marc Renneville, vous êtes directeur de recherche au CNRS et pour tous les historiens qui s'intéressent à l'histoire de la justice pénale vous connaissent parce que vous êtes le créateur, l'animateur du site Criminocorpus dont nous parlerons tout à l'heure qui est une référence pour tout le monde. Dans le cadre des travaux de l'Association française pour l'histoire de la justice donc nous allons parler de votre ouvrage, l'ouvrage sur Vacher l'Evrentreur, archive d'un tueur en série et c'est un très bel ouvrage très complet près de 700 pages pour un prix dérisoire 29 euros avec beaucoup de documents. Joseph Vacher si on parle de lui je pense qu'il faut le remettre un petit peu en perspective les crimes qui lui sont reprochés donc se situent à la fin du 19e siècle 1894-1897 c'est en même temps que l'affaire Dreyfus c'est avant l'affaire Jules Durand du début du 20e dont nous avons parlé par ailleurs et vous dites dans votre introduction dans le monde rural c'est l'affaire la plus importante que l'affaire Dreyfus c'est l'affaire des classes instruites des urbains ça m'a beaucoup j'ai été beaucoup sensible à cette affaire et puis cette affaire on la connaît aussi tout simplement parce que c'est le film évidemment le film de Bertrand Tavernier le juge et l'assassin que je vais essayer de mettre à l'écran le film juge à l'assassin qui parait en 1976 c'est bien ça donc et on connaît cette affaire à travers les personnages de Michel Galabru pour celui qui est Joseph Vacher et celui qui s'appelle le juge Rousseau dans le film qui est Philippe Noiré mais en fin de compte c'est le juge Fourquet alors pourquoi avez-vous repris cette affaire aujourd'hui que signifie-t-elle à l'époque est ce pour nous remettre en contexte cette affaire oui bien sûr alors d'abord j'ai repris cette affaire en pensant que pas du tout que j'allais en faire un gros livre c'était vraiment un projet éditorial qui consistait à rééditer dans la collection archives chez un éditeur Jérôme Millon spécialiste de sciences humaines et sociales qui réédit des ouvrages importants du 19e siècle et du 18e aussi on avait un projet de rééditer le livre de Lacassagne que le docteur Lacassagne donc avait produit sur cette affaire qui s'appelait Vacher les ventreurs les crimes sadiques et ce livre je devais en faire la préface et je me suis dit bon en tant qu'historien je vais quand même vérifier l'archive judiciaire que par ailleurs on connaît bien sur une affaire qu'on connaît bien donc je pensais que tout ça irait très vite et puis en lisant l'archive judiciaire de plus près j'ai trouvé des des choses qui me paraissaient incohérentes des dissonances qui remettaient en cause la propre vision que j'avais de l'affaire qui était en gros celle d'un tueur effectivement qui avait commis plusieurs assassinats qui avait voulu se faire passer pour fou et qui finalement avait été responsabilisé dans un processus d'expertise qui était qui pouvait être éventuellement discutable et ce que j'ai vu dans la procédure judiciaire l'information judiciaire menée avec le juge fourquet c'est que le juge a eu beaucoup de difficultés à à mener son instruction et que vaché a énormément résister entre guillemets en en se défendant tout seul très longtemps en produisant des écrits parfois en parlant parfois au contraire en retenant sa parole j'ai trouvé tout ça méritait en fait de d'être présenté au public pour compléter la représentation qu'on avait de cette affaire où évidemment Bertrand Taverny a tapé juste en montrant que c'était vraiment une histoire d'un duel entre deux hommes un accusé un juge d'instruction et qu'en même temps il y ça posait beaucoup de questions sur la résonance de l'affaire sur la façon de la traiter et sur la la psychologie de cet individu dont on sait finalement dont on a à la fois beaucoup de choses pour réfléchir et dont on n'a pas eu forcément le dernier mot en tout cas à l'époque alors effectivement il ya énormément de documents extrêmement intéressants d'archives dans votre ouvrage vous intéressez on va d'abord s'intéresser à la figure du juge il ya le juge et l'assassin c'est pas l'assassin et le juge le titre de Bertrand Tavernier donc ce juge fourquet que je crois que vous voyez à à l'écran et qui va être saisi d'une affaire en fin de compte d'une seule affaire pour laquelle pour lequel pour laquelle il va être jugé joseph joseph vaché parce que vous avez mis aussi les onze affaires pour lesquels il va il va reconnaître en fin de compte être l'auteur des faits j'essaie de mettre la carte que vous a qui figure aussi dans votre ouvrage il va être jugé pour une seule est ce que expliquez nous un petit peu comment travaille ce jeu d'instruction c'est une affaire de serial killer en fin de compte qui est là le nombre d'affaires est invraisemblable le nombre de juges d'instruction saisie aussi et il va faire tout un travail à travers un système de cartes de repérage vous pouvez évoquer cette question de l'enquête et là le travail du juge d'instruction oui alors pour moi en fait il ya deux enquêtes il ya l'enquête qui nous a été transmise par la mémoire il ya l'enquête qu'on retrouve dans les archives et c'est pas tout à fait la même l'enquête qui a été transmise par la mémoire c'est celle qu'a transmis le juge lui-même lorsque en 1931 donc bien après les faits il décide d'écrire lui-même la cette histoire parce qu'on tout simplement personne ne l'a fait avant lui et il trouve bien dommage qu'on n'est pas reconnu quelque part à la hauteur de ses talents et cette mémoire qui va produire évidemment une mémoire reconstruite je veux pas dire qu'il a fait exprès de modifier ce qui s'est réellement passé mais enfin disons qui il tire un petit peu le avantage de sa propre écriture pourquoi je dis ça parce que je veux aussi reconnaître ses mérites et c'est un juge qui n'était pas un juge très expérimenté c'est un juge qui n'a pas toujours été soutenu par sa hiérarchie et c'est un juge qui a donné beaucoup de lui-même pour obtenir les aveux de Joseph Bachet donc en fait c'est un juge qui arrive après d'autres il se saisit effectivement d'une affaire qui s'est déroulée en 1895 à Bénonce dans l'Ain et lui-même n'arrive dans ce ressort judiciaire qu'en 1897 donc il n'a pas la connaissance directe de cette affaire et son procureur qui attira son attention sur l'affaire de l'assassinat d'un jeune berger qui s'appelle Victor Portalier qui avait 16 ans au moment des faits par un vagabond et cette affaire ressemble à une affaire qui vient d'éclater dans le département voisin du Rhône qui est prise en charge par un autre juge d'instruction et à cette occasion on lui dit regardez donc un petit peu dans vos archives il y a le greffier qui lui-même avait suivi déjà l'affaire Portalier ça ressemble. Ce que je veux dire par là c'est que le juge Fourquet arrive après un travail préparatoire mené par d'autres juges et il est important de rappeler quelque part ce traçage collectif parce que ils ont vraiment été plusieurs à essayer de cerner José Vaché. Et donc le juge Fourquet va son originalité c'est qu'il va ressortir le dossier c'est qu'il va faire une commission rogatoire de recherches de renseignements peut-être un peu plus précises que les autres il va l'ouvrir à quasiment tous les ressorts du sud-est de la France dans lesquels se sont passées des affaires similaires et puis il va aussi avoir un peu un coup de chance parce qu'il va arrêter plusieurs suspects avant de tomber si je puis dire sur José Vaché et Vaché lui va être arrêté dans l'Ardèche le 4 août 1897 pour une tentative de viol et puis c'est le juge en fait de tournon sur Rhône qui va se dire tiens c'est curieux le les informations que j'ai reçues sur un vagabond que l'on recherche à Belay ressemble à celui que j'ai donc il va se mettre en rapport avec le juge Fourquet qui va lui dire bah possiblement ça peut être mon suspect effectivement donc transférez le moi quand vous aurez terminé le le jugement à tournon et c'est comme ça donc il mettra la main avec un peu de chance donc mais on sait que la chance fait partie des enquêtes aussi parfois sur José Vaché par parlons de de José Vaché lui-même maintenant ce fou de dieu on se souvient de l'extraordinaire personnage de effectivement joué par Michel Galabru on va voir il écrit beaucoup il parle et il écrit beaucoup alors je mets à l'écran effectivement certains des documents que vous montrez qui sont absolument extraordinaire les lettres à ses juges il veut que les médias parlent de de ça et ça va poser le problème de la responsabilité pénale donc je vais mettre à l'écran si l'autre personnage important qui est le docteur Lacassagne alors responsable simulateur qui est Joseph qui est Joseph Vaché ça va être le grand débat à l'époque il va être considéré comme un simulateur et que pense le juge que pensez-vous que vous apportent les documents alors ce qu'apportent les documents déjà c'est tout simplement une biographie bon qu'on connaissait déjà assez bien à l'époque mais il faut la retracer peut-être rapidement c'est que Joseph Vaché est un homme né dans une famille nombreuse d'agriculteurs il est il a une enfance à peu près je dirais correcte j'ai vérifié que tous les membres de la famille étaient allés à l'école même les fils qui à l'époque n'était pas très courant ensuite il est il part chez sa sœur à Saint-Jeunis-la-Val près de près de Lyon pour chercher un travail et puis il s'intéresse beaucoup aux frères maristes qui qui sont installés dans une congrégation dans la commune et il cherche à rentrer chez les frères maristes ce qu'il obtient il fait son alors les frères maristes je rappelle à l'époque formaient des des instituteurs en fait et essentiellement ils étaient très impliqués dans l'enseignement et Joseph Vaché va suivre la formation quasiment jusqu'au bout et finalement il sera pas retenu alors on a beaucoup discuté sur le fait que et c'est un problème qu'on rencontre tout le temps quand on est sur des affaires judiciaires finalement et notamment des affaires criminelles c'est que quand on relit les témoignages à posteriori bien évidemment on a tendance à en faire un tueur à l'avance donc on a l'impression que peut-être que déjà chez les frères maristes il avait donné des signes inquiétants soit d'agressions sexuelles ou autres bon a priori pas vraiment c'était il n'était pas si facile de rester chez les frères à l'époque parce qu'il y avait une vraie crise des vocations une difficulté à obtenir des postes il y avait besoin de moins de personnel à l'époque donc il n'y a pas vraiment de problème à ce niveau là ensuite il fait l'armée il n'est pas tellement pour aller à l'armée mais il s'en accommodent tant et si bien qu'il devient adjudant puis sous officier il obtient le grade de sergent c'est une époque un peu contrastée parce qu'il commence à avoir un peu des soucis parce qu'il se lie croit il d'amour avec une jeune femme qui s'appelle louise et qu'il croit pouvoir marier et qui refuse le mariage et là il fait une tentative d'assassinat cette personne avec un revolver il la blesse elle fera d'ailleurs un peu de l'hôpital il a il a touché notamment à la langue et puis le retourne l'arme contre lui sur la tente droite et là il tire trois coups de feu et il ne meurt pas et je crois que là il ya un moment de bascule dans sa vie parce que lui qui est très qui est resté très croyant se dit si j'ai survécu c'est que dieu ne voulait pas que je meurs et donc qu'il avait un dessin pour moi qu'il voulait que je fasse autre chose alors bien sûr il ya une procédure judiciaire qui ouvre l'armée réforme joseph vachet parce que pour délire des persécutions il est enfermé dans un premier asile à dol où dit-il il a subi de mauvais traitements où il ne sera pas opéré pour la balle qu'il a gardé dans l'oreille et qui le fera souffrir longtemps il a une autre balle dans le cou également et puis il sera transféré à l'asile de saint robert qui est l'asile de son département de de naissance dans l'isère et il en sortira le 1er avril 1894 en état de complète guérison et c'est à partir de ce moment là je dirais ça après 50 jours plus tard donc moins de deux mois qui commencera à commettre son odyssée sanglante en assassinant une première jeune femme à 8 km de son lieu de naissance si on est obligé d'aller très vite c'est c'est j'invite tout le monde à les livres à lire votre ouvrage en fin de compte il a reconnu je crois 11 11 crimes je ne sais pas il ya eu sans doute des non lieux pour les autres puisqu'il était condamné à mort et exécuté la remise en contexte quand même mais fin 1897 le jugement 98 c'est au moment de l'affaire du procès zola dans l'affaire dreyfus etc parlez nous juste un tout petit peu très rapidement du du retentissement de la décision et de son exécution et puis avec son exécution nous sont malheureusement obligés de terminer cet entretien d'accord en fait le retentissement de l'affaire oui j'ai été assez étonné de me percevoir que via notamment des sources d'archives qu'on fréquentait très peu jusqu'ici nous les historiens qui sont les complains de criminels qu'il y avait eu un très fort retentissement dans dans les campagnes et bien sûr dans la région notamment du lyonnais de cette affaire parce qu'elle touchait en fait des victimes qui étaient des jeunes bergers des jeunes bergères qui étaient souvent des figures d'innocence évidemment et quand on compare avec un que joseph vachet commettait des abominations sur les corps puisqu'il est il est découpé il découpé les parties sexuelles il a failli c'était des décors vraiment saccagés on a fait le parallèle avec un autre éventreur qui est jack l'éventreur et on l'appelait donc le l'éventreur du sud est et le retentissement a été très fort parce que vachet a négocié ses aveux il a il a il a demandé aux juges de que ces aveux soient publiés dans les dans les grands journaux sinon il ne dira rien ensuite quand l'instruction a été refaite pour toutes les affaires il a demandé à ce que toutes les pièces soient publiées dans les journaux sinon il ne dirait plus rien il a d'ailleurs il a mis sa menace à exécution mais de fil en aiguille il y a eu une expertise donc a été menée sur son état mental puisqu'il était passé dans les idées psychiatriques et on a pu le juger en octobre 1898 à bourg en bresse à bourg en bresse il ya eu un procès qui n'a pas eu beaucoup de retentissement parce que précisément l'affaire dreyfus était étudiée par la cour de cassation à paris donc la plupart des journalistes parisiens ont fait juste un petit passage éclair à bourg et ça a desservi si je puis dire là la mémoire de josé vachet qui pourtant a fait beaucoup de frasques durant son procès il a été condamné pour l'assassinat de victor portalier est condamné à mort et donc exécuté le 31 décembre 1898 alors qu'il faut dire effectivement je pense que ce qu'il faut retenir de cette procédure c'est une procédure difficile certes mais surtout cette question de l'aliénation mentale puisque aussi bien le la question a été soulevée à la fois elle a divisé les magistrats certains pensant qu'il était simulateur d'autres pensant qu'il était atteint d'une sorte de folie folie érotique et puis également les experts puisque alexandre cassane lui a considéré que vachet était effectivement un simulateur et qu'il cherchait à se faire irresponsabiliser parce qu'il était déjà passé à l'asile mais d'autres médecins notamment parisien je pense à édouard toulouse qui était un expert très important aussi à l'époque considérait qu'il y avait quelque chose là de l'ordre d'une d'une aliénation mentale qui n'aurait pas dû être condamné à mort et marc renneville donc j'ai mis à l'écran aussi une photo extraordinaire que que vous avez introduite qui est celle du juge du vrai juge four qu'on a l'impression que c'est philippe noir et de dos exactement et joseph vachet et le juge four quai je crois qu'il faut aussi signaler et remercier les archives départementales de l'un où tous les documents maintenant sont sont numérisés et puis ce qu'on est sur le numérique je je mets aussi à l'écran le site des archives de criminocorpus puisque vous allez je crois mettre tout un dossier il ya déjà tous les dossiers sur les grandes affaires et vous allez mettre je crois de les extraits du dossier vachet monter un dossier vachet sur le site de criminocorpus c'est cela oui c'est cela grâce justement à la coopération avec les archives départementales de l'un les archives départementales du rhône les archives municipales aussi de lyon et la bibliothèque municipale de lyon on va mettre un stand de documents en ligne sous la forme d'une exposition donc on retrouvera des des extraits j'espère de vidéos des lectures de documents et beaucoup d'iconographie notamment des choses qui ont été que j'ai découvert dans le cadre de cette affaire et je mettrai tout cela à disposition en libre accès oui beaucoup merci beaucoup marc renneville en tout cas je recommande la lecture de votre ouvrage qui est passionnant qu'on peut aller on peut aller regarder énormément de documents donc pas chez les ventreurs voilà aux éditions jérôme million voilà merci beaucoup merci beaucoup jean paul jean merci à vous merci non 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 – Sous-titrage FR 2021